Au rythme soutenu des automates, les cœurs de guimauves sont mis en boîte. Ils sont une variante des fameux oursons, la spécialité de l'usine Bouquet d'Or, une gourmandise que tout le monde adore sans trop savoir ce qu'elle renferme. La guimauve, c'est une base de sirop de sucre avec de la vanille et quelques autres ingrédients qu'on garde secret. On va aérer pour faire une mousse de guimauve, laisser reposer, et puis ensuite on a notre cœur de guimauve, tout moelleux, exactement comme on le souhaite. Direction ensuite l'enrobage. Le chocolat est issu d'un cacao ivoirien et transformé à Dunkerque. Plein de saveurs et de senteurs qui embaument l'environnement de travail de Virginie. La saisonnière surveille la guimauve qui défile. On pourrait penser qu'en travaillant ici, on aurait tendance à en manger, en manger, alors que non. Ça repousse un peu parce que c'est vrai que l'odeur est assez forte. Début août, début du rush. Les chocolats de Noël doivent être livrés dans deux mois. Il faut en produire 3000 tonnes. Avec les saisonniers, le nombre de salariés a presque doublé. Ils seront bientôt 400. Ça va être un peu chargé parce qu'on commence une saison importante. Donc c'est les 3-8, équipe week-end, la nuit. Et puis ça va en fait. L'entreprise est numéro 1 en France. L'usine est plus que centenaire. La marque, c'est moi, l'a racheté, voilà 4 ans. Le chocolatier entretient la qualité et l'activité face aux concurrents Lint et Nestlé. On souffre un petit peu de la crise comme tout le monde. On a l'avantage d'avoir un actionnaire qui est quelqu'un de privé, donc la famille Poirier à Perpignan. Ça nous permet d'avoir une vision long terme. Donc on a encore investi l'année dernière dans une nouvelle ligne de guimauve. Et puis on continue petit à petit les investissements pour se tenir au top. Les classiques et 2-3 nouveautés seront dans vos rayons début novembre.